Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la Maison des Sciences de l'Homme Alpes pour cette deuxième séance de la huitième saison du cycle Avenue Centrale. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Naïma Guermani, la directrice adjointe de la MSH Alpes et je suis très heureuse aujourd'hui d'accueillir pour une heure Élise Petit, ma collègue, qui est maîtresse de conférence en histoire de la musique, membre du laboratoire Lucie et spécialiste de l'histoire de la musique sous le Troisième Reich. Alors elle est l'auteur de plusieurs ouvrages, articles sur cette question, « And Art of Music », donc musique dégénérée, « Musique interdite sous le Troisième Reich », publié en 2015, « Musique et politique en Allemagne du Troisième Reich à l'aube de la guerre froide », publié en 2018. Et puis récemment, elle a coordonné, si j'ai bien compris, un numéro des études du CRIF, des usages destructeurs de la musique dans le système concentrationnaire nazi. Et elle vient aujourd'hui nous présenter une conférence de 30 minutes intitulée « Le pouvoir de tuer, la musique dans les camps nazis ». Et après votre intervention, il y aura donc un temps d'échanges où vous pourrez lui poser toutes vos questions. Donc je lui laisse la parole et je la remercie encore très chaleureusement. Merci Naïma. Alors quand on parle de la musique dans les camps, on connaît très bien, ou de mieux en mieux en tout cas, on connaît l'existence de musique. On connaît aussi plutôt un répertoire en fait de musiques qui étaient des musiques clandestines, qui ont servi à résister. Par exemple, le Fairfugbar aux enfers de Germaine Sillon, qui est très régulièrement monté. L'Empereur d'Atlantide, Victor Houllmann, qui a été créé dans le camp de Thérésine. Ça, ce sont des musiques dont on a une bonne connaissance. Parce qu'en fait, ce sont les musiques dont les déportés ont le plus souvent témoigné à leur retour des camps. Parce que dans un premier temps, ils voulaient mettre en valeur le fait qu'il y avait malgré tout, dans cet univers de misère absolue et de destruction systématique, qu'il y avait des espaces de solidarité. Donc on a beaucoup parlé finalement de cette musique clandestine, qui servait vraiment à régénérer l'intégrité psychologique et psychique des déportés, qui leur a permis parfois de tenir pendant des heures interminables que durait l'appel. Donc ça, c'est un pan qui a été assez étudié. Et le pan qui est moins connu et qui m'intéressait le plus, c'était plutôt les usages officiels des autorités nazies dans les camps. Parce que dans certains témoignages, on voit très souvent qu'ils chantaient pour aller au travail et qu'ils chantaient au retour des commandos le soir. Donc on sait qu'il y avait cette musique qui était imposée. Mais quand on cherche dans les archives et qu'on creuse encore plus, on voit que finalement la musique résonnait beaucoup plus que pour les départs et les rentrées des commandos. Elle résonnait aussi pour des exécutions, pour des punitions. Donc il y avait, en fait, elle s'est chargée d'un rôle destructeur. Alors évidemment, on ne peut pas dire que la musique en soi est le pouvoir de tuer, même dans des systèmes de torture, par exemple, comme à Abu Ghraib ou à Guantanamo, où la musique est diffusée à tellement haut volume que les tympans explosent. Donc là, elle a vraiment un rôle qui participe à la destruction physique. Mais évidemment, elle n'a pas véritablement ce pouvoir de tuer. Par contre, ce pouvoir de tuer, c'est un pouvoir qu'on pourrait dire par procuration. C'est plutôt le fait que la musique soit utilisée dans des processus ou des actions destructrices qui va aggraver le phénomène. Et là où elle est vraiment destructrice, c'est surtout le système psychique de l'individu, puisqu'elle rentre en fait par effraction dans l'intégrité mentale et psychique des détenus. Et ça donne lieu à ce qu'on appelle en psychiatrie la déliaison. Donc il y a une espèce de rupture de l'enveloppe psychique qui mène à vraiment des processus plus longs de destruction et qui mène, qui a mené d'ailleurs nombre de survivants, par exemple au suicide, malgré le fait qu'ils se soient sortis des camps, qu'ils aient fait un travail, qu'ils aient témoigné. Il y avait encore une approche assez traumatique finalement de la musique. Certains détenus qui avaient joué dans les orchestres n'ont plus jamais touché un instrument, étaient pris de crise de panique quand ils voyaient leur instrument ou à l'écoute de musique qu'ils avaient eux-mêmes joué, étaient pris de crise d'angoisse. Donc il y a des effets, en fait, des répercussions à très long terme sur les usages de la musique. Une chose aussi que je trouvais assez intéressante, c'est de se rendre compte que finalement cet usage destructeur de la musique, c'est pour moi en tout cas plutôt un transfert culturel du système militaire qui était le système militaire nazi. Mais dans beaucoup de systèmes militaires, la musique a une place assez importante. Il arrive même que chez les pompiers, par exemple pour la préparation du 14 juillet, chaque groupe ou chaque régiment doivent apprendre une chanson et ça servira de musique de fond que chacun se chantera pour marcher bien nos pas pendant le défilé. Donc il y a des usages qui sont proprement militaires. Et finalement, cet usage qui est fait pour la formation des SS, mais aussi pour la formation des jeunes hitlériens, la Hitlerjugend, pendant leur camp d'été, je me suis rendue compte qu'il était omniprésent. La musique était omniprésente. Ils chantaient à tout moment de la journée, ils chantaient pour partir le matin parce qu'ils faisaient des petits travaux dans les environs, ils chantaient pour préparer le repas du midi, ils chantaient pour dire qu'ils avaient bien mangé, ils chantaient pour les travaux de l'après-midi, pour les soirées de camaraderie. Et puis sur tout ce temps où ils ne chantaient pas, ils apprenaient les chants. Donc finalement, il y avait un fonctionnement très, très musical où la musique était très présente. Donc ça, c'est une illustration qui va entrer en concordance avec ce que je vais dire sur justement les orchestres de détenus pour que vous ayez une idée de la disposition qui pouvait être celle des orchestres militaires. Dans ces orchestres militaires, quand ils paradaient, il y avait ce qu'on voit ici, juste dans le coin de la photo, un bâton de tambour-major qui servait à la fois donner la mesure et puis indiquer des ordres qu'on ne pouvait pas transmettre oralement. Donc les orchestres étaient très présents au sein du système militaire allemand et du système militaire nazi ensuite. Ce qui fait que quand les commandants SS ont pris la direction des camps, ils ont transposé ce système auquel ils étaient habitués, c'est-à-dire utiliser la musique d'abord pour synchroniser les pas et puis aussi utiliser la musique pour le divertissement et évidemment aussi pour leur propre divertissement. Donc c'est vraiment cette histoire de transfert que je trouve intéressante. Alors dans les camps, on sait maintenant qu'il y a eu beaucoup d'orchestres. Il y avait en général un ensemble instrumental par camp, surtout les camps importants. L'effectif était très variable, ça dépendait en fait des prisonniers qui arrivaient. Il y a eu des camps, par exemple à Darao où il y a eu toute une frange de l'orchestre, d'un orchestre dont tous les membres juifs avaient été exclus. Ils se sont retrouvés à Darao, donc ça a permis de constituer un orchestre de bon niveau. La constitution se faisait en demandant la profession aux déportés quand ils arrivaient. Alors certains musiciens n'osaient pas le dire, ils disaient qu'ils exerçaient des travaux manuels parce qu'ils pensaient qu'ils s'en sortiraient mieux et qu'ils auraient plus de chances de survie. Mais quand ils se déclaraient musiciens, c'était noté sur leur fiche et quand on avait besoin d'un musicien de l'orchestre, ils faisaient en fait passer des auditions et on pouvait intégrer l'orchestre. Finalement, cet orchestre, ce qui est un peu ambivalent, c'est que participer à l'orchestre, c'est quelque part participer à cette machine de mort nazie, ce qui fera justement que dans les survivants des orchestres, il y aura un processus de culpabilisation qui va se mettre en œuvre. Et à la fois, c'est quand même sauver sa peau parce que, pas dans tous les orchestres, mais dans un grand nombre d'orchestres, on était dispensé d'autres travails. L'orchestre était un commando et donc il répétait, il passait des heures tous les jours à répéter, il jouait, il était vraiment employé à plein temps. Et dans ces orchestres-là, par exemple à Birkenau, l'orchestre des hommes, l'orchestre des femmes, l'orchestre de Burenwald, ces orchestres, le chef a négocié avec les autorités des privilèges pour ces musiciens et ces musiciennes qui pouvaient avoir accès à du chauffage, qui pouvaient être des rations supplémentaires, des rations alimentaires supplémentaires, des chaussures de bonne qualité parce qu'il fallait, l'orchestre devait parader dans le camp, donc ça c'était très important. Donc c'est ce paradoxe, il est au service de la machine de mort nazie, mais c'est quand même un moyen de survivre quand on est un prisonnier. Alors les photos des orchestres des camps, en général, elles ont été prises par les SS eux-mêmes, dans des visées de propagandistes, ou pour le souvenir, puisque certains étaient très mélomanes, étaient très fiers en fait d'avoir leur orchestre de détenus. Alors là, c'est justement pour vous voyez cette histoire de transfert, l'orchestre qui joue avec la disposition d'un orchestre militaire dans le camp de Janowska, où l'orchestre, ça c'est la photo, une des photos les plus connues des usages destructeurs de la musique dans les camps, c'est Mauthausen, la pendaison d'un détenu qui s'était échappé, qui s'appelait Hans Bonarrevis, qui était un détenu de Zigan, qui a été rattrapé et que les autorités ont fait parader dans le camp avant de le pendre. Et si on regarde plus en détail, là, on voit, c'est le prisonnier devant la petite cabane qui servait à stocker le linge, la caisse dans laquelle il s'était caché. Et puis, c'est très dur à voir à l'œil nu, mais après de nombreuses heures, j'ai enfin aperçu ce fameux bâton de tambour-major. Donc lui aussi, il a son bâton de tambour-major, et même, ils l'ont affublé d'un képi un peu ridicule pour l'occasion. Donc ça montre aussi ce transfert de l'aspect un peu cérémonial, des orchestres ESS de l'époque. Et puis ça, c'est plutôt une illustration qui montre la fierté des commandants, notamment à Bourgogneval, où le commandant était très fier de son orchestre de détenus, qu'il a fait équiper deux costumes qui étaient des uniformes volés à la gare de Royal Yougoslave lors d'une rafle. Il a fait équiper son orchestre avec des uniformes, et surtout, il a commandé des instruments, parce que là, on imagine bien que le tuba n'est pas arrivé avec un prisonnier, parce que c'est vrai que les prisonniers arrivaient avec leurs instruments, souvent, mais là, le tuba, c'était complètement impossible. C'est le commandant du camp qui a fait commander ces instruments pour les prisonniers. Donc c'était à la charge des détenus, il a pris sur leur argent dont ils disposaient, et il a fait équiper son orchestre. Là, il y avait un orchestre à cordes, et il y avait aussi la fanfare. Et ça, c'est ce que j'ai trouvé en faisant beaucoup de recherches dans les archives. C'est la provenance des instruments, ça aussi, ça m'intéressait. Et là, on voit, donc, c'est l'affiche du chef de l'orchestre des hommes de Burenwald, qui a eu le droit d'écrire à sa famille. Et donc, il a reçu 13 cahiers à musique, il a reçu son violon avec de la colophane et avec deux archers. C'est marqué ici que ça restera la propriété du camp, s'il est amené à être libéré ou à partir. Et puis, quelques jours plus tard, il a encore reçu un paquet avec des cahiers de musique. Donc ça, ça montre justement comment les cahiers à portée sont arrivés dans les camps, comment les instruments sont arrivés dans les camps. Soit les prisonniers venaient avec, soit ils pouvaient se les faire envoyer. Et puis, ceux qui arrivaient avec des instruments et qui n'étaient pas jugés instrumentistes d'un bon niveau, ou qui, comme à Birkenau, étaient directement mis dans les chambres à gaz et qui mourraient instantanément, leurs instruments étaient récupérés, stockés dans un entrepôt et pouvaient servir à équiper l'orchestre. Et il s'est passé la même chose. Donc c'était soit des cahiers à musique, soit des recueils de partitions. Là, c'est un recueil de partitions qui a été envoyé à Sachsenhausen. Donc ils servaient pour l'orchestre. Il y avait des copistes qui recopiaient les musiques sur plusieurs cahiers pour les autres instruments. Et c'est bien précisé que c'est marqué ici « Lager Orchestra ». Donc c'est la propriété de l'orchestre du camp. Et puis le petit document qui a été collé après sur ça aussi, c'est un exemple des primes, en fait, des petits bons de primes que les musiciens des orchestres pouvaient recevoir à diverses occasions. On ne sait pas toujours pourquoi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont reçu des primes parfois quand ils avaient joué pour des pendaisons. Donc ils recevaient une prime qu'ils pouvaient ensuite échanger contre des rations alimentaires supplémentaires, par exemple. Cette présence, elle est avérée. On sait qu'il y a eu des orchestres. Ce qui est un peu moins connu, c'est finalement le rôle destructeur que va acquérir la musique dans les camps. Alors, ils sont évidemment essentiels au fonctionnement de la machine de mort. Il y a un usage, en fait, très pragmatique de la musique, tout le système concentrationnaire. Et puis après, le système des camps de mise à mort, que certains appellent les camps d'extermination personnifiés par Auschwitz, mais aussi Treblinka, par exemple. Ce sont des univers dans lesquels tout est pensé en termes de rationalité, de rationalisation. Quelque part, c'est un peu une taylorisation de la mise à mort. Et donc, pour que cette mise à mort soit efficace, il faut qu'elle soit bien encadrée. Et c'est à ça que va servir la musique. Par exemple, le matin, quand les commandos quittent le camp, et le soir, quand ils les rejoignent, alors on voit que la première illustration, c'est le commando qui sort d'Auschwitz I, près de la cantine. On connaît la photo de l'orchestre près de la cantine. Là, on voit le chef d'orchestre au loin. Et puis celle-là, on voit bien que c'est un retour du travail, puisque les survivantes, en fait, portent des personnes, soit qui sont mortes pendant la journée ou qui sont trop épuisées, et donc, ils devaient porter les morts au retour. Donc, finalement, ce que cette musique permet, c'est de compter avec précision les détenus qui sortent du camp, puisqu'il y avait une personne ici qui était en charge de vérifier que le compte était bon. Donc, il marchait par ligne de 5. Et finalement, le fait de marcher au pas, ça permet un aspect très organisé. Et donc, bien sûr, dans ce genre de circonstances, ce qu'on va diffuser, c'est de la musique de marche, évidemment binaire, pour marcher en gauche-droite, gauche-droite, de la musique entraînante, qui n'est pas forcément de la musique nazie. Alors, l'extrait que je vais vous passer, quand je l'ai passé à des personnes qui avaient vécu l'occupation, tout de suite, elles ont été choquées, elles ont dit, mais ça, c'est de la musique nazie, on l'a entendu, les SS le chantaient en France. C'est une musique qui a été nazifiée, mais c'est une chanson à boire du 19e siècle qui s'appelle Un sou et un écu, qui n'est absolument pas une musique nazie, mais qui est aujourd'hui connue sous le titre Highly High Low. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501